Ah ouais ! Par contre, je vais pas assez de recul. Dans cette vidéo, je vois à peine tes pieds, etc. Je peux plus, je vais rincer ma journée. Ça n'aurait jamais dû être un studio pour YouTube. Un jour, un pote pour qui j'avais tourné un clip de musique vient me voir pour que je lui prête du matériel lumière pour un petit concert pour le Téléthon. Je lui prête ses lumières et au détour d'un échange, il me dit que ça se passe pas forcément bien avec son lieu de répète et qu'il cherche un nouveau lieu de répétition. Quelques jours plus tard, il a alors une idée de génie. Il me dit, Jérôme, j'ai aperçu ton baraquement. Est-ce que je peux venir le voir vite fait ? Je t'en redirai plus sur place. Il vient voir mon grand abri de jardin, regarde à l'intérieur et me dit, écoute Jérôme, je t'ai dit que je cherchais un lieu pratique, pas trop cher et proche de chez nous pour répéter tous les vendredis. Est-ce que t'acceptes de me louer ton baraquement ? Il me propose aussi de me payer un loyer pour couvrir les frais d'une entreprise qui va devoir retaper, remettre du placo, assainir si je puis dire le bâtiment. Je me renseigne auprès de la voisine, le notaire, les assurances, tout le monde est OK. Je prends une entreprise, les travaux commencent, les travaux avancent, les travaux se terminent et quelques jours après que les travaux, le gros œuvre soit terminé, je reçois un appel. Le groupe se sépare, mon pote n'a plus besoin de local. Alors bien sûr, l'idée a germé dans ma tête et j'en ai parlé à ma femme. Et ensemble nous ont pris la décision de transformer cette nouvelle pièce en un studio pour YouTube plutôt que de laisser cet espace moisir. J'ai donc utilisé mon Photoshop et l'intelligence artificielle pour créer une sorte d'image de ce que cela pourrait représenter. L'idée de faire un mur rose dans le fond me plaisait bien, mais c'est David de la chaîne Tu joues ou quoi ? ou ma femme qui m'ont conseillé plutôt un mur blanc pour ne pas rapetisser la pièce, je pense qu'ils ont eu raison. Alors à ce moment-là, je ne suis pas encore en vacances, ma femme commence les travaux avec sa mère, puis mon père vient aussi et nous donne un gros coup de pouce. Mon poteau du groupe de musique vient aussi m'aider avec plein d'ajouts dont le disjoncteur électrique avec lequel je n'étais pas encore trop chaud. Je prends un RTT juste pour partir un jour plus tôt en congé d'été et pour aider mon père quand, le soir, la veille de partir en vacances, un souci m'arrive. Bon les amis, il est 21h, on est le 10 août, un truc comme ça. Je pars en vacances dans quelques heures, en fait. Et au moment de partir, je me suis aperçu qu'il y avait un gros souci. J'ai tout pris, la douche et tout. J'étais dans mon plumard et ma femme me dit, la porte ne ferme pas. Mais là, je suis vraiment en paix et là, je ne peux plus. Je suis rincé de la journée. On va essayer de trouver une astuce. Voilà, vous voyez, ça c'est bon, ça ferme. Ça tourne et regardez, ça ne tourne pas, le barilier ne bouge pas. Je crois que je suis totalement idiot. Regardez, là, quand je fais ça, ça ne marche pas. Quand je l'enfonce mieux, tout de suite, ça ferme. C'est juste que la vis qui est ici était mal foutue dans le barilier. Et voilà, nous voici en vacances. Je suis dans mon mobile home que j'ai loué pour une semaine. Mais je n'y vais pas que pour être en vacances. Je vais un peu travailler. Vous l'avez vu et vous le voyez en ce moment. J'ai fait pas mal d'achats sur Leboncoin notamment. Parce que je voulais aussi, la plupart du temps, prendre du matériel recyclé et pas acheter tout de manière genre 100% neuf. Et j'ai pas mal réfléchi, j'ai pas mal préparé la saison qui arrive sur Excel. Il n'y a pas qu'un nouveau studio. Il y a aussi une nouvelle direction artistique. Des nouveaux types de vidéos un peu plus dans la tech. Et voilà. Là, je pars demain. On est vendredi. Demain, je reviens. Et demain, je recommence les travaux. Enfin, je les termine. Et puis, je vais commencer à recevoir tout ce que j'ai commandé sur Leboncoin. Donc là, je suis sur un parking. J'ai pas mal fait ça en fait. J'ai acheté ma carte Elgato pour la solution d'acquisition vidéo sur Leboncoin. Là, je viens d'acheter un bureau. On va aller le mettre dans le studio tout de suite. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que j'avais pris deux étagères où je devais aller chercher dans deux heures. Là, je devais faire un peu la course jusqu'au Havre pour aller chercher ça. Et il s'avère que le monsieur l'a filé à sa belle-sœur. Donc, il est plus vendeur. Donc, je l'ai dans le luc. Au retour de mes vacances, j'enchaîne avec ma femme. Les journées de travail, de déco, les journées de réception de colis provenant d'Amazon, par exemple. Ou encore les journées où je vais chercher du matériel qui vient du Boncoin et de Vinted pour pas que ça me coûte trop cher. J'aurais jamais pu tout acheter, bien sûr, neuf. Bon, j'ai donné une petite activité à mes enfants. Je leur ai dit, allez-y, on fait un duel. Moi, tout seul, à monter une étagère. Et vous, vous vous mettez à deux. Forcément, vous êtes plus jeune pour monter une étagère. Du coup, j'en ai deux à monter. Moi, j'ai déjà fini. Je vais aller prendre un petit sirop. Je vais aller prendre un petit apéro pendant qu'ils vont continuer. Enfin, un apéro, je vais plutôt aller me coucher. Ça va ? Oui, ça avance ou pas ? Oui, ça avance. Ça se passe mal. Ça se passe mal. Apparemment, ça se passe mal. Alors, concernant le PC blanc que vous voyez dans mon tout nouveau studio, il est encore ici. Il n'est pas encore monté. Et je vous propose d'attendre jusqu'à la semaine prochaine ou la semaine prochaine. Je vous expliquerai quel config j'ai mis. Je vous ferai une vidéo dédiée. Et on upgradera mon PC qui est ici dans mon studio, mon PC de tous les jours. On upgradera celui-ci avec des composants Ryzen, etc. Ça, ça sera la semaine prochaine. On retourne dans le nouveau studio. Donc là, je mets six canaux. Nom du canal, je l'écris. Par. Par. Donc là, le par, il est éteint. Mais potentiellement, si je fais ça... Ça fait du rouge. Ça fait du rouge. Voilà. Donc là, on a le rouge, le vert, je pense. R-V-B, rouge, vert, bleu. Et là, on a le bleu, je pense. Voilà, le bleu. Le bleu. Désormais. Désormais, je pense que vous avez mérité le droit de voir à quoi ressemble le nouveau studio. Eh bien, oui. Avec Maéva, qui est en alternance à Salue et nous, on va vous faire voir à quoi ressemble ce studio. Et surtout, on va vous donner son nom. Parce que oui, j'ai décidé de donner un nom à ce nouveau studio. Et ce nom sera... Qu'est-ce que tu fais, Maéva, là ? T'as vu l'heure qu'il est ? Le live, c'est dans 48 heures. Faut se bouger un peu. Oui, madame. Allez, allez. Je vous dis ça après. En tout cas, merci de m'accueillir dans ton nouveau studio. Avec grand plaisir, Maéva. T'es chez toi. Ah bah, c'est... Ça fait plaisir. Est-ce que tu pourrais me présenter un peu les quelques espaces ici ? Bah, oui. On a un studio et tu l'as entendu au début de la vidéo. C'était pas du tout prévu pour être un studio YouTube, si je puis dire. Tout d'abord, on le voit ici. Ça, c'est l'espace où je vais venir travailler mes scripts de vidéos. Parce que la plupart du temps, j'écris mes vidéos. Là, ce que je te dis, c'est pas écrit, forcément. Mais je vais venir travailler ici. Je vais venir potentiellement écouter de la musique aussi. Et quand on se verra en alternance, on sera plutôt ici. Ce qui fait qu'il y a un PC vraiment dédié. Là-bas, il y aura un autre PC et tout. On peut vraiment être tranquille. Là-bas, tu l'as vu, c'est un peu l'espace régie, en fait. Ou quand je fais des lives, il y a toutes mes caméras qui sont branchées sur l'ordinateur. Avec une carte Elgato où il y a 4 HDMI. Donc, je peux avoir une, deux, trois, quatre, cinq sources HDMI. Parce que j'ai même une autre carte Elgato. En gros, c'est la régie. C'est là où tout le son va aller et toute la vidéo va aller. Notamment pour les lives. Voilà, tout simplement. C'est mon bureau quand j'étais gamin, en fait. C'est le bureau quand j'avais 12 ans. J'ai fait des devoirs là-dessus, de mathématiques. Ça faisait un peu mal. Mais voilà, j'ai fait mes devoirs là-dessus. Mais du coup, derrière toi, c'est quoi ? Parce que c'est vide, quoi. Alors, carrément, c'est vrai. Derrière moi, c'est un peu vide, en fait. Encore une fois, je n'avais pas prévu de faire un studio ici. Donc, derrière moi, c'est tout simplement un endroit. Mais je ne peux pas trop t'en dire plus. Du sens, tu seras là dimanche parce que dimanche soir, on fait un live. Là, vous regardez cette vidéo peut-être le dimanche midi. Mais le soir même, on fait un live. Et j'ai des idées d'émissions qui pourraient être juste derrière. Mais je n'en parle pas encore parce qu'il faut que je demande l'autorisation à des potos s'ils sont d'accord pour faire avec moi ce gros délire. Mais concrètement, ça peut être aussi un lieu de rangement, un moment de rangement. Je vais peut-être acheter une armoire ou autre comme ça pour stocker des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, le canapé, c'est pour quoi faire ? Alors, le canapé, le clic-clac là, c'est pour en fait des lives. Je n'ai quasiment jamais fait de Xbox Series X. Tu vois, je l'ai acheté ou de la PlayStation 5. Enfin, je ne l'ai pas. Et le but, c'est de me poser là où tu es. Peut-être d'inviter un poteau ou une poteau. Ça se dit, c'est une poteau ? Et de me poser là et de me faire... Par exemple, j'ai envie de te mettre un FIFA, tu vois ? Ou bientôt, il y a Starfield aussi qui sort. Mais de me poser et vraiment de faire un coup de FIFA sur l'écran qui est ici. Donc là, on est un peu comme dans un salon, tu vois ? On se prend un petit verre tranquille. On a la télé, on a les manettes et on peut faire carrément un petit FIFA. Et l'avantage, c'est que derrière moi, là où est la caméra derrière, tu vois ? On peut se filmer, on peut avoir un regard sur la caméra et je peux envoyer tout à ma carte et le gâteau. Donc, les gens peuvent voir un petit peu ce qui se passe en direct. Et devant toi, mais on verra ça plus tard dans le live, mais il y a des boutons, j'en ai rien à faire, je me lève. Ou tu appuies là et boum, ça change toutes les couleurs. Tu vois, c'est quand même assez génial. Et ça, je le mets là parce que justement, quand je fais du FIFA, je pourrais faire des petits trucs. Et on a tout préparé ensemble. D'ailleurs, le live qui arrive dimanche soir. Et là, potentiellement, par exemple, quand quelqu'un va s'abonner, je lance le truc genre, wow, c'est la fête quoi, tu vois ? Ouais. C'est la fête. Mais là du coup, quand tu regardes ton studio, est-ce que tu te dis là à l'heure actuelle, ouais, je suis fier de moi ? Ouais, c'est clair. Je suis quand même vachement content. Il faut savoir que, je ne sais plus si c'était avant-hier, j'étais sur la chaise là-bas et j'ai regardé par là une fois fini, j'étais un peu rincé. Et j'avais les larmes aux yeux, vraiment. Je ne vais pas pleurer pour la vidéo quoi, mais j'étais… Wouah, j'étais… Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je me rappelle d'ici où il y avait le bois. Là, c'était mon bois de chauffage pour la cheminée qui était là. Donc, par terre, tu vois, c'était dégueulasse. Je suis carrément fier, je remercie toutes celles et ceux qui m'ont aidé, ma femme forcément, mon père, ma belle-mère, Seb qui s'en reconnaîtra, etc. En fait, il faut quand même se rappeler que je suis un petit. Je suis un nano-influenceur, tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas Michou, je ne suis pas machin. Mais en fait, je suis un petit et j'ai réussi à faire ça. Je suis archi-content, en fait, d'avoir cette qualité. Tu vois, je suis archi fier. En effet, c'est le mot que tu as utilisé, mais je crois que c'est ça. Je suis archi fier d'avoir réussi à avoir cette qualité de… Enfin, je ne sais pas, je m'y sens bien. Tu vois, la création, je peux vraiment créer des trucs ici et je me sens vraiment très bien. Et en plus, il y a le live qui arrive dimanche soir où il y aura dix personnes ici. Ça va être le gros boxon pour mon anniversaire. Voilà, c'est mémorable. Donc, il y a quand même des choses qui arrivent ici, magiques. Mais du coup, là, tu as prévu quoi pour la nouvelle saison ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, pour la nouvelle saison, il y a forcément le nouveau studio. Et donc, ça, c'est la première vidéo de la saison. La semaine prochaine, on parlera de ça. Ça, c'est le PC qui n'est pas le plus puissant de la maison. Ce n'est pas celui-ci avec lequel je ferai le montage puisque j'ai acheté une 4070. J'ai racheté un nouveau processeur de l'autre côté. Et potentiellement, j'ai déjà des contacts, mais je ne peux pas t'en dire plus. Enfin, toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Mais il y a potentiellement des vidéos là, en termes de là. C'est là, tu vois. Là, on était au Vélodrome, tu vois, à l'Orange Vélodrome, avec Orange qui m'avait invité. Et là, on peut aller là. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va y arriver. Et non, ce n'est pas le Parc des Princes. Jamais je rentre là-bas. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas mis ou pas ? En tout cas, merci Jérôme d'avoir présenté ton studio. C'est moi. Moi, personnellement, en fait, je me base du coup sur ton ancien studio. Et là, je me dis waouh. Genre, ce n'est vraiment pas du tout, du tout comparable. On a un peu cette époque. Là, vraiment, là, il y a du niveau. Là, c'est vrai que c'est chaleureux, c'est bien cool. On s'y sent bien, je ne sais pas ce que… C'est ça. Tu vois, je trouve que… Franchement, ouais. Du coup, on se retrouve dimanche en live avec tous tes invités. Et toi, et toi. Et la semaine prochaine aussi pour la vidéo, pour nous parler du nouveau PC. Du celui-là et de l'autre qui est dans mon bureau. Exactement. C'est ça. Je crois qu'il faut finir comme dans toutes les autres saisons. On dit « Salut Noob » avec « Je regarde la caméra ». Et 1, 2, 3… Salut Bande de Noobs ! Ah oui, c'est vrai. Attends, on refait. Viens, on refait. Putain, t'es viré. Salut Bande de Noobs ! Ok, bon là, je te laisse là. Euh… À dimanche. À dimanche. Ben écoute… Oh merde. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as oublié un truc ? C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas dit le nom du studio ? Oh merde. Eh ben je suis… Là.